Je me présente, je suis Stéphane Ravaclet, je suis boulanger depuis 24 ans à Besançon. Et je vous présente l'ail qui est arrivé dans mon entreprise en septembre 2019. Et je me bats à l'heure actuelle pour que ce gamin reste en France et des papiers français. Je suis en train de faire une grève de la faim depuis le 3 janvier. Pendant ce temps-là, à Besançon, voilà le combat de ce boulanger pour son apprenti guinéen l'ail. Parce qu'il est désormais majeur, il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis le 3 janvier. L'humanité, elle n'est pas sur un retour au pays à 18 ans pour le seul fait d'avoir 18 ans. Sinon, il faut laisser le bateau couler et on regarde ailleurs. Enfin voilà, je ne suis qu'un simple boulanger, mais je pense qu'il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles. La France a ouvert la bourse pour des gamins dont on s'en fout deux ans après. Et l'entreprise a besoin de lui et comme beaucoup d'autres. Et en fait, on ne tient pas compte de cette arrivée de main-d'oeuvre. Et pourquoi main-d'oeuvre ? Parce qu'en fait, on ne le trouve pas ailleurs. Donc ces gamins représentent l'avenir. Sa grève de la faim pour alerter sur la situation de l'ail. Stéphane Ravaclay la prévoit jusqu'au 26 janvier. Ce jour-là, le tribunal administratif doit statuer sur le recours déposé par le jeune guinéen pour rester en France. Actuellement, l'ail est toujours en France. Il est protégé par une association qui s'occupe de l'accueil de jeunes migrants. Oui, bonjour. S'il faut que vous bugez, vous êtes déshydraté. Je comptais croître l'attention. D'accord, ok. Ok, je vais faire, je vais faire. Il n'y a pas de problème. Promis. Vous tenez ? Oui, oui, je tiens. Oui, c'est dur aujourd'hui. C'est très, très, très dur. Oh là 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 là. En tout cas, j'admire votre courage. C'est gentil. Si vous avez besoin, appelez-moi. Oui, oui. Et buvez, buvez bien. D'accord, je vais boire beaucoup. Je sens une certaine forme d'inquiétude. Oui, beaucoup d'inquiétude. Pour Stéphane, oui. C'est sûr. C'est dur ce qu'il fait. C'est beau, mais c'est dur. Donc on le soutient comme on peut. Si on ne fait pas quelque chose d'exceptionnel à un moment donné de sa vie, il y en a qui achètent des Rolex à 50 ans. Moi, je veux la liberté pour un gamin. Une pétition a été créée sur change.org pour l'ail. Plus de 200 000 personnes l'ont déjà signée. Et dans sa boulangerie, Stéphane Ravaclet peut compter sur le soutien de ses clients. Je vous vois signer la pétition. Je ne peux pas rien vous demander pourquoi. Parce que je trouve que c'est un super geste très citoyen et très solidaire. L'ail, c'est un coéquipier à moi. Il joue au club de foot dont je suis entraîneur. Et oui, oui, ça m'interpelle ces choses-là. Et ces combats-là, forcément, ils nous touchent tous, en fait, tout simplement. On sent une éventue solidarité. Tout à fait. Tout à fait. On a beaucoup de personnes qui viennent. Il y en a aussi qui viennent juste pour signer la pétition. Je prends la carte de la pétition. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Grâce à lui, en fait, on ouvre des portes pour ses petits frères. C'est grâce à vous, surtout ? Non, c'est grâce à tous ceux qui sont signataires. C'est tous ceux qui regardent la télévision quand on y passe. Voilà, c'est tout. Voilà, non, c'est le peuple. Il faut remercier le peuple. Ça donne espoir aussi. Oui, bien sûr. Ça montre qu'on n'a pas tout perdu. Merci. 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 Merci.